Générique Générique Bonjour et bienvenue dans notre série vidéo consacrée à la transformation digitale des retailers et des acteurs du PGC. Aujourd'hui, on va parler de deux individus intéressants, le Data Scientist et le Demon Planner et voir comment ils collaborent ensemble. Pour ce faire, je suis accompagné de Ronald. Bonjour Ronald. Bonjour Gréard. Alors Ronald, tu es notre expert métier retail. Ronald, alors le Data Scientist et le Demon Planner sont deux personnes dont le quotidien est très différent. Pourtant, ils doivent travailler ensemble. Alors la question qu'on se pose, c'est comment ils font pour travailler dans un objectif commun et avant ça, comment tu décrirais leur rôle respectif ? Alors le Data Scientist, c'est un expert technique. Son métier, c'est de créer une prévision statistique de la demande, mais aussi une compréhension statistique des facteurs qui influencent cette demande. Et grâce à l'informatique, il est capable d'aller dans un niveau très, très, très fin. Le Demon Planner, lui, il fait partie du business et il le connaît en général très, très bien. Il détecte les différentes informations qui peuvent affecter la demande auprès des différents départements, comme les ventes, le marketing et les autres équipes supply chain. Et il construit une vision long terme pour la supply chain, mais qui va également servir à la finance et au commerce, par exemple. Et donc, son métier, il est très, très relationnel et ça va expliquer et argumenter les prévisions auprès des autres métiers. D'accord. C'est quoi les difficultés qu'il rencontre quand il collabore et qu'il travaille ensemble ? Comme ils sont très différents, la difficulté, c'est de les faire communiquer entre eux et se faire comprendre entre eux. Le Data Scientist, il va traiter des chiffres, il est souvent devant son écran, et il va tester différents algorithmes et des modèles. Le Demon Planner, lui, il a une responsabilité par rapport à ce qu'il annonce aux différents départements du business. Donc, lui, il doit être capable d'expliquer le raisonnement derrière la prévision et forcément, il va donc se méfier des chiffres du Data Scientist qu'il ne connaît pas et il doit être convaincu de leur pertinence. Donc, si je comprends bien, tu es en train de me dire que quand le Demon Planner voit la qualité des prévisions statistiques, il n'est pas forcément convaincu. Ben, ce n'est pas si simple que ça. Les prévisions peuvent être excellentes pour un certain nombre de produits, mais il peut avoir beaucoup plus de difficultés à prévoir d'autres produits. Il y a aussi des prévisions qui peuvent être très bonnes en certaines périodes de l'année, mais plus mauvaises dans d'autres. Et donc, il doit savoir qu'est-ce qui est bon à prendre dans le signal statistique et puis séparer ça de la partie qui reste encore améliorée. Ok, je vois. Alors, comment on peut s'y prendre pour les aider à mieux collaborer ? Alors, chacun peut apporter des choses à l'autre, ça qui est intéressant. Le Data Scientist, grâce à son travail statistique, il peut augmenter la qualité des prévisions. Tandis que le Demon Planner, lui, avec sa connaissance business et les différents événements qui influent la demande, lui aussi, il permet d'améliorer la statistique. Ok, je vois. En somme, il se renforce l'un à l'autre. Oui. Ils doivent d'abord se mettre d'accord sur une vision commune des objectifs et des chiffres dont ils disposent. Donc, ils doivent se décider quels sont les critères qui permettent de valider la qualité de la statistique et éventuellement d'adopter la statistique. Comment est-ce qu'on va détecter les produits dont la qualité de la stat se dégrade dans le temps ? Et comment est-ce qu'on identifie et on utilise les nouvelles informations pour améliorer les signal statistiques ? Ensemble, ensuite, ils vont définir une feuille de route et ils vont prioriser les différents chantiers. Par exemple, l'amélioration de la prévision de la promotion, la prévision de nouveaux produits ou faire de la prévision à un niveau plus fin, par exemple, au niveau client. Bon, si je te suis bien, tu es en train de me dire qu'ils sont en fait un binôme qui est vraiment au service du business. Oui, absolument. J'aime bien les appeler ensemble le Demand Planner Augmenter, un peu comme dans la réalité augmentée. Et grâce à cette collaboration et leur alignement, ils vont s'inscrire dans un cycle d'amélioration continu pour tout le temps améliorer la qualité de la prévision et élargir le périmètre de la prévision dans le temps. C'est très clair. Merci beaucoup, Ronald, encore pour toutes ces explications. Comme d'habitude, vous pouvez trouver nos coordonnées à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations. C'est un grand plaisir qu'on vous répondra. Rendez-vous au prochain épisode pour parler de l'utilisation des données internes et externes dans la supply chain. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Bye bye, Ronald. Merci. À la prochaine. À la prochaine.